... Oui, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, ah, je connais, c'est The Walking Dead, c'est réalisé par Franck Darabont, c'est le premier épisode... Ah, oui, oui, en fait, vous avez raison. Mais on va pas parler exactement de ça, en fait, aujourd'hui. Bienvenue dans Backstage, une chronique qui parlera des gens et des métiers de l'ombre, de l'industrie du cinéma. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode, on va parler de lui. Oui, bon, c'était peut-être pas très clair, mais on va parler de Greg Nicotero. Greg Nicotero est un maquilleur et responsable des effets spéciaux américains. Au fil du temps, il va côtoyer quelques grands noms de l'industrie, ce qui lui ouvrira les portes vers la réalisation, la production et l'écriture. Aujourd'hui, Greg Nicotero est surtout connu pour avoir travaillé sur The Walking Dead, la série portée par Franck Darabont notamment à la télé. Mais il faut savoir qu'il a commencé sa carrière en 1985 avec le meilleur, mais aussi le pire maquilleur de l'industrie du cinéma. C'est en 1985 qu'il débuta sa carrière en tant que maquilleur, il a alors 21 ans. C'est sur le tournage de Le Jour des Morts Vivants, réalisé par George Romero, que le jeune Greg Nicotero débuta ses premiers travaux. Mais comme je l'ai dit avant, Nicotero n'est que maquilleur, il se retrouve donc sous la supervision d'un chef maquilleur, et pas des moindres, Tom Savini. Cet ex-photographe de la guerre au Vietnam ramène de là-bas tout un tas de traumatismes qui lui ont été fortement utiles quand il a débuté sa carrière dans le film d'horreur et notamment de zombie chez Romero. En quelques années, il devient la référence en termes de maquillage pour tout ce qui est chair en décomposition et autres destructions de corps réalistes. Un début de carrière rêvé pour Nicotero. Mais son travail ne sera pas sans conséquence, puisqu'en 1987, un tout jeune réalisateur souhaite faire la suite slash remake de son premier film, Sam Raimi, avec son film Evil Dead 2. Nicotero se voit donc confier la tâche de créer les maquillages des monstres, les Dead Heights, et également les costumes, notamment celui de Henrietta, dans lequel Ted Rémy allait passer des heures. En 1988, Nicotero retrouvera son mentor Tom Savini pour le nouveau film de George Romero, Monkey Shine, où il sera assistant make-up, comme sur son premier film en 1985, Le Jour des Morts-Vivants. Voyant le talent de son apprenti, Savini pensera à lui pour son futur projet, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Dans les années 90, il sera appelé pour bosser sur Missouri, sur Evil Dead 3 également, mais c'est en 1994 que sa carrière va vraiment commencer à décoller. Depuis le milieu des années 80, Nicotero s'est quand même fait un tas de bons copains à Hollywood. Sam Raimi, George Romero, Tom Savini, ou encore Wes Craven, mais c'est en 1994 qu'il va rencontrer l'un de ses plus fidèles collaborateurs. Mais juste avant de travailler sur Freddy's 7, Nicotero a rencontré un jeune réalisateur qui est en pleine production de son deuxième film. Son nom ? Quentin Tarantino. Il travaillera sur les maquillages du film sans demander de crédit au générique, mais c'est surtout Pulp Fiction qui marquera le début d'une grande collaboration entre Tarantino et Nicotero. Au même moment, Nicotero rencontre John Carpenter pour un petit budget à la télévision Body Bags, un téléfilm à sketch horrifique réalisé par John Carpenter, Tobey Hooper et Larry Sulkis. Nicotero y jouera un rôle dans le segment de Carpenter et s'occupera également des effets spéciaux make-up. Et c'est la consécration. Ah non, pas vraiment, parce qu'en fait, Nicotero se verra nommer dans la catégorie make-up artiste avec toute son équipe pour les Cable Ace Awards pour le film Body Bag de Carpenter, mais il ne remportera pas le prix. C'est déjà un début. Milieu 90, Tarantino présente Nicotero à son ami Robert Rodriguez pour qu'il travaille sur le film qu'il a lui-même scénarisé, Une nuit en enfer. Dans ce film, Nicotero retrouvera Quentin Tarantino, mais cette fois-ci en tant qu'acteur, mais il retrouvera surtout son mentor de toujours, Tom Savini, dans le rôle très iconique de Sex Machine. D'ailleurs, le personnage de Sex Machine est un mélange de deux influences. La première est une influence du côté de Rodriguez, car le piste aux hommes était une arme que l'on retrouvait déjà dans son précédent film, Desperado. Et la deuxième influence vient de Savini et de son travail avec George Romero. Dans Zombies, Tom Savini joue un pillard. Il faut savoir que Sex Machine est directement inspiré de ce rôle. Donc en fait, pour Une nuit en enfer, Nicotero a pu s'amuser à créer tout un tas d'effets spéciaux, notamment sur les vampires, mais il a surtout retrouvé Tom Savini et il a pu avoir un petit rôle à ses côtés. On approche des années 2000 et Nicotero ajoutera à son palmarès des films comme Scream 1 et 2, Men in Black, où il sera appelé en renfort pour renforcer le réalisme des aliens, Spawn, où il s'occupera des animatroniques et des maquillages, ou encore Vampyr, où il retrouvera John Carpenter pour les effets visuels des vampires qu'il avait déjà expérimentés avec Rodriguez sur Une nuit en enfer. En parlant de ça, d'ailleurs, Nicotero va devenir un très bon collaborateur de Rodriguez et il va même collaborer avec lui sur son prochain film, The Faculty, un espèce de slasher SF avec Josh Hartnett, mais aussi un casting 5 étoiles où Nicotero va s'occuper de la création des aliens, mais aussi des maquillages. Bon, on arrive dans les années 2000 et là, le cinéma s'apprête à se moderniser un petit peu avec des techniques un peu plus évoluées, beaucoup plus axées sur la post-production avec des ordinateurs. Alors certes, il n'a pas fallu attendre les années 2000 pour avoir des effets spéciaux générés par ordinateur dans un film, le premier étant Westworld en 1973, réalisé par Michael Christon. Le film proposera des effets pratiques et des animatroniques mélangés avec des effets numériques. Avec cette évolution, on peut craindre une obsolescence des techniques actuelles, mais on n'est pas encore à l'ère du numérique où tout est démocratisé. Et Nicotero, il continue à multiplier les rencontres, et notamment avec M. Night Shyamalan pour le film Incassable. Sur Incassable, Nicotero a supervisé les effets spéciaux avec son équipe, mais son travail en tant que créateur sera l'année suivante pour une nouvelle collaboration avec Robert Rodriguez. Donc c'est un film d'espionnage, c'est une première pour Nicotero, il sera chargé de faire les effets maquillage, évidemment, mais aussi chargé de faire les créatures. Attends quoi ? Les créatures ? Et maintenant, retrouvons... Floop et ses fouglis ! Juni ! Oh waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Alors, Nicotero sera appelé par Rodriguez pour les effets pratiques de son film, Spy Kids, un film familial d'espionnage où des enfants doivent sauver leurs parents des griffes d'un présentateur télé qui exploite des créatures pour faire de l'audience auprès des enfants. Oui bon écoutez, moi je vous raconte ce que j'ai compris du film. Donc, en plus des maquillages, Nicotero s'occupera aussi des créatures du film. Six hommes doigts ! Ça, c'est nos pousse-pousse. Alors dans la liste des créatures bizarres, on a... Tégueulassor, lassant sud Satan, gerbomerdasse, une flaque de merde avec un sourire, pustulax, une verrue plantaire qui a pris vie, et cradingo, une flaque de diarrhée qui fait la mou. Bah, mon petit préféré, ça reste celui-là. J'ai l'immense joie de vous présenter... Tonamite ! Papa, quand tu flores ça, tu veux, il est trop bien ! Regardez-moi cette... Tête et... Ce regard vide... Il m'est mal à l'aise, quand même. J'ai l'impression qu'il va venir me voler mon âme avec ce regard vitreux, là. Et qu'il va me baiser le cerveau, aussi. Au passage, Nicotero s'occupera de donner vie à la transformation d'Alexander Mignon en... Je sais pas, Adrien Monk avec quatre têtes et quinze doigts au bout de chaque main. Ce film me fatigue. N'ayez nulle crainte, ce n'est pas irréversible. Et on n'a pas parlé des hommes de pousse, non mais rendez-vous compte, c'est le génie absolu de cette création. C'est-à-dire que Robert Rodriguez a un jour eu l'idée de dessiner un homme de pousse, de prendre sa voiture, de rouler jusque chez Nicotero, de toquer chez lui, de lui montrer le dessin, et de lui dire, salut, c'est Robert, je veux ça pour mon film. Bisous. Et c'est ainsi que Greg Nicotero, jouta à son palmarès, la création des hommes pousse, et des fouglises. Non mais vous imaginez que du coup, s'il a quinze doigts sur chaque main, ça veut dire qu'il a quinze orteils sur chaque pied. Potentiellement, du coup. C'est-à-dire qu'il y a quinze orteils sur chaque main,